Sans carburant, quel qu'il soit, une voiture n'ira pas bien loin même si elle est très puissante. Et bien un coureur à pied, c'est pareil. J'aurais pu vous faire une vidéo barbante dans laquelle je vous explique ce qu'est un glucide, pourquoi il faut consommer des protéines et faire la guerre aux mauvais lipides, mais j'ai préféré vous livrer 7 astuces, 7 commandements, 7 règles à mettre en place pour faire de votre nutrition un super allié de votre progression en course à pied. Certains, je vous préviens, vont aller à l'encontre de tout ce que vous pensez savoir sur la nutrition. Il va donc falloir être ouvert d'esprit et tenter des expériences parce que le mieux placé pour savoir si ça vous convient, c'est vous et uniquement vous. Je ne vais pas vous conseiller des produits hors de prix, bio et locaux. Chacun fait ce qu'il veut et surtout ce qu'il peut en fonction de ses moyens. Le premier conseil, c'est le plus facile à comprendre, mais c'est sans doute le plus difficile à respecter. J'en suis le premier témoin. Il faut arrêter le sucre en dehors des entraînements. Pendant une sortie longue de plus de 2 heures, vous pouvez manger sucré ou boire une boisson énergétique. Juste après une séance difficile, pour accélérer le début de la récupération et la répression des stocks de glycogène, vous pouvez manger des sucres jusqu'à une heure après la séance. Mais en dehors de ça, le sucre, c'est non. Tout ce qui finit par ose sur les produits achetés en magasin, c'est fini. Laissez-les dans les magasins par pitié. Vous faites de bien à personne en consommant ça. Le sucre, à la base, c'était un conservateur. Mais aujourd'hui, c'est devenu un moyen facile et pas cher pour les industriels de donner un goût de reviens-y à leurs produits dégueulasses. Deuxième commandement, un fruit, ça se mange, ça ne se boit pas. Si vous vous faites un smoothie comme le mien avec une banane, on est OK. Mais un smoothie ou un jus avec 3 oranges, 2 bananes et 1 pomme, ça représente une dose de fructose monumentale et surtout très peu de fibres car elles sont mixées. Je peux vous dire, bonjour le coup de barre juste après une telle boisson. Alors faites simple et mangez les fruits. Si possible frais, mais sinon des fruits secs parce qu'ils sont plus faciles à transporter et se conservent mieux. Mon troisième conseil des athlètes, ça va être d'arrêter l'alcool. Alors je sais que l'alcool, c'est festif, c'est social et tout. L'alcool, c'est hypercalorique. Par exemple, on va prendre un verre classique, un whisky coca. Ça va me rappeler ma jeunesse. Un whisky coca, c'est près de 400 calories et 20 grammes de sucre. Vous imaginez ? 4 morceaux de sucre blanc dans un verre. Et en général, on ne se contente pas d'un verre. Moi personnellement, je ne me contentais pas d'un verre. C'était plutôt 3, 4, 5, voire 6. Au final, vous avez l'équivalent en nombre de calories d'un repas. L'autre inconvénient de l'alcool, c'est que ça déshydrate. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour votre organisme et notamment les tendons qui ont besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner. Ajoutez à cela que l'alcool et son effet désinhibant, ça va vous faire manger à peu près n'importe quoi. Ça devrait vous convaincre d'arrêter. Alors, qu'on s'entende à un verre de vin de temps en temps, pas tous les jours. Ok, mais comme je viens de le dire, pas tous les jours et surtout pas d'alcool fort. Le quatrième conseil, je pense, qui va vous faire lever les yeux au ciel. Le petit déjeuner, ce n'est pas le repas le plus important de la journée, loin de là. La nuit, votre corps, il se repose, il se régénère grâce à une période de jeûne plus ou moins longue. Si vous mangez dès le réveil, vous le fatiguez et vous l'encrasez à nouveau. Le jeûne intermittent, il va consister à sauter le petit déjeuner et permettre à votre corps de se nettoyer en profondeur. Il va se nettoyer en profondeur grâce au phénomène d'autophagie. En gros, les cellules, elles se nettoient elles-mêmes en recyclant leurs propres déchets seulement, 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 si vous leur laissez le temps de le faire. Essayez sur une semaine et vous verrez, je pense que ça va vous changer la vie. Alors, vous pouvez continuer à prendre un café ou un thé tant que vous n'y mettez aucune calorie. Donc, pas de sucre, pas de lait, pas de miel. Maintenant que vous avez levé les yeux au ciel sur le quatrième conseil, je peux envoyer le plus gros conseil de la vidéo. Arrêtez les féculents. Eh oui, les féculents, c'est bien pour un marathonien élite qui s'entraîne plus de 10 fois par semaine. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre d'apporter facilement des glucides à son organisme, sans avoir à manger 800 grammes de haricots verts. Mais nous, coureurs amateurs, qui courons pour la plupart 3 fois par semaine, donc 4 heures max, on n'a pas besoin de ça. Et on trouvera largement de quoi remplir nos stocks de glycogène dans les fruits, les légumes et les légumineuses. Je ne dis pas de supprimer les féculents, mais n'en mangeons pas à chaque repas. En supprimant les féculents, et notamment le blé, donc les pâtes et le pain, vous supprimez en plus le gluten, cette protéine qui a été modifiée des dizaines de fois et qui ressemble plus du tout à ce qu'elle était il y a 100 ans. Si vous ne me croyez pas, pareil que pour le petit déjeuner, essayez pendant une semaine. Ça, on en reparle à la fin de la vidéo. C'est en lisant le bouquin Glucose Révolution que l'idée du 6ème conseil m'est venue. Boire du vinaigre de cidre. Alors, le goût ne fait pas rêver, mais diluer dans de l'eau, ça passe tout seul. Et l'intérêt de ce geste, c'est d'abaisser la charge glycémique d'un repas, et donc la sécrétion d'insuline. Et quand on sait que la sécrétion d'insuline, ça favorise le stockage du sucre sous forme de graisse, et bien pour le coureur, c'est plutôt une super astuce. Alors avant chaque repas, ou au tout début, si vous avez oublié, vous prenez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un peu d'eau et vous allez voir, ça marche très très bien. Dans la lignée du conseil numéro 6, le 7ème est également tiré de l'excellent bouquin de Jessica Inchospé. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, si elle voit cette vidéo, si tu vois cette vidéo Jessica, je m'excuse. Je vous mets le lien sous la vidéo d'ailleurs du bouquin si vous le voulez lire. Elle conseille dans son bouquin de consommer les glucides en fin de repas. Pourquoi ? Pour qu'ils aient une moindre incidence sur l'élévation de la glycémie et donc la sécrétion d'insuline. En gros, si au repas de ce midi vous avez du poulet, des frites et une salade, commencez par le poulet, ensuite la salade, puis les frites. Respectez toujours un ordre très simple, c'est un ordre décroissant de contenance en glucides. Toujours commencer par les aliments qui contiennent le moins de glucides et finir par ceux qui contiennent le plus de glucides. En respectant cette règle, vous pourrez même peut-être vous faire un petit plaisir, un petit dessert, mais bon, pas tous les jours, on reste raisonnable. Vraiment, les athlètes, si vous voulez voir un changement physique chez vous, mais pas que, parce que tous ces conseils, ils vont également jouer sur votre humeur, votre énergie, votre envie de vous bouger les fesses. Alors testez-les pendant une semaine seulement, à partir d'aujourd'hui. Dites-vous, pendant une semaine, je teste ces 7 conseils. Je les écris, je les imprime, je les mets sur le frigo. Ils sont notés dans le descriptif de la vidéo, vous avez juste à imprimer. Essayez pendant une semaine, et croyez-moi, je suis quasiment sûr, à 99,99%, comme tous les produits qui éliminent 99,99% des bactéries, mais pas 100%, que vous allez prolonger l'expérience tellement vous allez adorer ce que ça provoque chez vous. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501